Bonjour, bande d'humains, et bienvenue dans ce 25e épisode du Pigeon Rouge. Vous y croyez quand je vous disais qu'on risquait en vain de causer l'U19 cette fois-ci ? Moi non plus. Ceci dit, j'aurais l'air faim si elle sort entre l'écriture et la publication de cet épisode. Mais il y a autant de chances que ça arrive qu'une saucisse de Francfort mevoue soudain un culte fait de peinture sur soi et d'offrandes florales. Mais comme le ridicule ne tue pas, parce qu'il dépend des gens et qu'on n'aime pas les gens, aujourd'hui, on va causer Darkwing. C'est un sujet que j'ai abordé ça et là, en de très rares occasions. C'est le mode aérien de Warframe, où on s'envole dans l'espace pour... Bah pour tataner des trucs et faire exploser les choses, cette question ! C'est Warframe, t'attendais à quoi ? Dans le bouillon de culture du mélange des genres que pratique le jeu, c'est un peu le mode strikesuit. Strikesuit ? Euh... ça. Pourtant, il y a très peu de gens qui le pratiquent vraiment. Dans cet épisode, on va voir pourquoi et qu'est-ce qu'elle est pour y remédier. Avec l'U-19, ouais là je peux pas trop y couper. L'Archwing a eu droit à un additif conséquent de contenu et une remise à plat de son modèle de vol. Très agréable en map ouverte, comme pour la baston contre Jordas. Ce modèle est par contre beaucoup moins adapté dans les lieux étroits et les virages serrés. Ce qui est exactement pile poil l'un des autres environnements, à savoir le vaisseau corpus. Les devs sont restés la main en cambouis pour faire des ajustements aux modèles de vols pour qu'ils soient plus maniables dans des lieux exigus. Mais à moins d'aimer ce genre de gameplay réminissant de la série Descent, de Retrovirus ou plus récemment de Sub-Level 0, disons que la pilule risque d'être compliquée à avaler. Surtout que ça implique de jouer très différemment. En extérieur, on est tout en vitesse. En manœuvres qui peuvent se permettre d'être un chouïa approximative parce qu'on a le champ large. Du coup, on peut donner libre cours aux boosters et à un System Reout maxé. Le vaisseau corpus demande un contrôle beaucoup plus fin, à moins de se manger des murs en permanence. Ce qui n'est pas très rigolo. Genre vraiment pas quoi. Des petites poussées de booster, par à coup, du doigté. C'est faisable hein. Ça peut même être assez exaltant quand on arrive à faire nos trucs dans les temps. Le problème, c'est que les récompenses de la mission qui veut ça sont misérables. Même si on bousille les trois vaisseaux à croire que deux d'entre eux ne contenaient rien du tout. Du coup, on se demande pourquoi l'autre gars il panique. C'est en revanche un bon entraînement pour certaines parties du raid Jordas. Vous vous souvenez du raid corpus infesté que j'avais mentionné dans l'épisode sur le endgame ? Il y a une phase où on traverse un long conduit avec un temps limité. Avec le nouveau modèle de vol, c'est quelque chose qui demande du calme et du doigté. Sauf que Warframe t'incite plus à la précipitation bordélique. C'est une différence appréciable dans la façon de jouer, mais qui n'est pas forcément très bien amenée. Quoi qu'il en soit, il y a pour l'instant toujours trop peu de contenu archwing pour qu'on ait les incitations nécessaires à aller maîtriser à fond ce mode de déplacement. Trois missions spécifiques. Sabotage corpus, trench run, poursuite. Et des adaptations d'interceptions, deathmob et extermination. Plus le boss Jordas, mais qui conclut en archwing un niveau normal à pied, dans un vaisseau. Le tout dans essentiellement deux environnements ennemis. Jordas en ayant un à lui, mais pour une unique arène. Et le magnifique milieu sous-marin d'Uranus, comptant pour à peu près moitié du tileset. C'est juste dommage qu'on s'y traîne comme une vieille saucisse de mortaux périmés. Le tout avec quatre archwings. C'est peu. Ça fait peu de choses à leveler. Et surtout, aucune réelle raison de le faire. Il manque à l'archwing des Endless dignes de ce nom et des drops qui nous donneraient envie d'y aller. L'interception autour d'Uranus et le Red Jordas ne suffisent pas. Et ça crée un vrai cercle vicieux. Il n'y a que sur Uranus qu'on peut décemment leveler des choses. Du coup, les gens sont gavés, ne levelent pas leur stuff. Et ça alimente l'incurie autour de l'archwing. Dans les trucs pas forcément bien amenés, les armes. Jusqu'au spectre du rail, on droppait les morceaux de la plupart à la quatrième vague de certaines missions. Ce qui pouvait donner des tables de drop assez dégueulasses. Maintenant, ces morceaux et les morceaux de l'Elytron ont bougé respectivement dans les syndicats et le dojo. Je ne comprends juste pas pourquoi les morceaux des armes archwing ont pas tout bonnement disparu. Si ce n'est pour gonfler artificiellement ce que les syndicats ont à offrir. Histoire de donner encore moins de sens à leur table de récompense. Mais du coup, le craft de la plupart de ces armes est conditionné aux échanges faits avec d'autres joueurs. Et étant donné le peu de demande, pas grand monde ne se fatigue à les vendre. Et c'est dommage. Parce que dégager ça des tables de drop de quatrième vague d'inter et de défense, c'était quelque chose que je trouvais plutôt positif. Dee l'a mentionné à plusieurs reprises et l'a entamé avec Uranus. L'intégration de l'archwing dans le flou des missions normales aiderait grandement à le populariser. Par exemple, sauter de vaisseau en vaisseau quand on fait une mission sur Iris. Et du coup, étendre le tileset archwing infesté, ébauché pour le boss Jordas et le raid éponyme. Ou dans les invasions greener ou infestées vers les vaisseaux corpus. On a déjà des zones ouvertes sur l'espace, il suffit juste de continuer vers le deuxième vaisseau au lieu d'avoir un grand tourbillon qui nous téléporte. Sauf que Uranus, ça fait un an maintenant, s'il vous plaît. Et même pour l'archwing pur, c'est pas comme si de nouveaux types de missions étaient vraiment difficiles à imaginer. Des runs dans les canyons de Mars pour faire péter des trucs. Des dépôts de munitions mettons, et si l'éthéno dépasse les canyons, la DCA les allume façon knack trop cuite qui ont éclaté dans la casserole. Des variantes de sabotage où il faut immobiliser un gros porteur greener au corpus avant qu'il ne passe par un rail solaire pour aller participer à un effort de guerre quelconque ou envahir un coin peuplé de civils. Des missions où on doit empêcher des renforts ennemis d'arriver et protéger les capsules de life support ou des excavateurs que le Lotus envoie dans les missions de survie et d'excavation. Des missions spécifiquement sous-marines sur un des satellites d'Uranus. Des variantes archwing, des invasions, où on se fait de vraies batailles avec les gros mastodontes des corpus et des greener. Mais ça c'est déjà plus ambitieux que le reste. Plus d'alerte form-oriente, merde. Plus le machin dont j'ai parlé quand j'ai fait un épisode qui imaginait que Vénus avait un vrai tile set. Et tu peux rajouter un mode de course dans le PVP si tu veux. Ça fait deux ans que l'archwing est là et son contenu est toujours aussi squelettique alors qu'il pourrait être magnifique. Et même en nouveau tile set, il y aurait de quoi en imaginer assez facilement. Tiens, des... Tiens. Des bases greener dans des queues de comètes. Des usines automatisées corpus dans les confins du système telles qu'elles sont ébauchées dans les fragments de céphalons. Des ruines d'épavoreux qui sont complètement explosées, grouillant, infestées. Et comme dit précédemment, étendre l'ébauche de tile set qui sert d'arène à Jordas. Et tout ça, y compris le concept de mission, c'est venu en 20 minutes. Peut-être une demi-heure. Une idée ne vaut rien isolément. On est d'accord. Mais si je peux brainstormer ça en aussi peu de temps, nul doute que quelqu'un l'a fait à D.I. depuis un moment et que c'est plus une question de priorité et de ce avec quoi ils arrivent à être satisfaits. Enfin, j'espère. Cependant, je comprends. L'archwing aurait besoin d'au moins une update à lui tout seul et il n'y a pas assez de gens qui sont encore les yeux pleins d'étoiles pour le potentiel du truc pour que ça se justifie d'un point de vue de développeur qui se doit du coup de composer avec son public et n'y mettre que de petits morceaux au fil des updates. C'est dommage, mais je peux comprendre. Et oui, ça m'énerve, mais je comprends. Alors si mes explications vous ont servi ou que vous avez aimé m'entendre dire que j'aime pas les gens, mettez-moi un pouce vert. Si je vous tape sur les nerfs, mettez-moi un pouce rouge. Mais alors, pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos ? Vous êtes con ou quoi ? Dans tous les cas, partagez-la et abonnez-vous. Je vous mets un bouton parce que je suis sympa. Merde ! Vous pouvez d'ailleurs suivre les actualités de la chaîne sur sa page Facebook et me suivre sur Twitter si vous avez que ça à foutre. Pour la prochaine fois, je vais faire comme si War Within n'existait pas et on va causer un truc qui serait en kikinant à résumer. Donc on en reparle dans deux semaines. J'aurais juste l'air malin si le Deathstream 80 nous donne une date précise pour War Within et qu'ils s'y tiennent.